Salut tout le monde, sauf ceux qui ne rangent pas les haltères à la salle. Alors aujourd'hui je vais vous passer une petite vidéo réaction par rapport à un extrait de reportage confession intime. D'ailleurs à ce propos j'aurai l'occasion dans la prochaine vidéo de vous faire intervenir une personne qui a participé à ce type de reportage. C'est une vidéo qui bose actuellement, comme tous les ans d'ailleurs. C'est quelqu'un qui a été filmé il y a très très longtemps et ça revient actuellement. Et puis il va vous expliquer l'envers du décor, il va vous expliquer pas mal de choses, ce qu'il est devenu par la suite, etc. Enfin c'est un pote à moi donc je le connais très très bien. Et bref, en tout cas là, le but de cette vidéo là, c'est de vous mettre en avant une chose qui arrive très très souvent dans ce domaine de la musculation, c'est-à-dire c'est quand la passion laisse la place à l'obsession. Et en plus de cela, ça va permettre de réagir, de rebouillir sur pas mal de petites choses qui en découlent. Alors je voulais vous faire une vidéo à la base, réaction avec 2-3 vidéos de ce type là. Et en fait, TikTok a supprimé les vidéos que j'avais oublié d'enregistrer. Et donc tant pis, on va se baser sur celle-ci pour discuter. 2, 3, 4... Bon, alors là, évidemment, le gars, il est en train de faire des pompes au niveau des gamelles du chien ou du chat, je ne sais pas ce que c'est. Pour moi, c'est une scène qui a été jouée. J'imagine mal le mec se pointait dans la cuisine comme ça à faire ses pompes. Bon, d'ailleurs, en parlant de ça, les pompes vachement écartées comme ça à éviter. Si vous ne voulez pas avoir des petits soucis au niveau des épaules, il y a des petits tutos qui existent sur Internet. N'hésitez pas à aller les consulter. Tous les jours... Tu n'as rien à foutre de ma gueule, quoi. Tu vas me dire qu'il y a quelqu'un qui va accepter ça. Si elle n'accepte pas, elle se casse, je n'en ai rien à foutre. Voilà. Alors ça, c'est pareil. C'est quand tu as quelqu'un qui a une passion. La musculation, c'est particulier, tu vois. La musculation, quand tu pratiques ça, on va dire, avec plus ou moins de sérieux, ça joue sur ta vie, en fait, de tous les jours. À savoir que tu dois veiller à ne pas te coucher trop, trop tard. Tu dois faire attention à ce que tu manges. Tu as des heures d'entraînement qui, voilà, dans la journée, tu dois t'entraîner. Et c'est vrai que si tu es avec une personne qui n'est pas dans ce domaine-là, ce n'est pas forcément évident parce qu'elle peut ne pas comprendre ce que tu fais. Mais bon, si jamais elle t'a connu comme ça, à la limite, c'est plus, on va dire, c'est plus facile pour toi de lui dire, écoute, tu m'as pris comme ça, donc voilà, tant pis pour toi. Si, par contre, tu ne deviens pas sur une musculation entre-temps, eh bien, c'est difficile pour la personne de l'accepter. Parce que bien souvent, alors je ne suis pas psychologue, mais je parle d'expérience, je parle aussi d'échanges que je fais avec des potes, etc., au cours de toutes ces années de pratique de musculation, c'est que bien souvent, les personnes, donc la femme en l'occurrence ici, n'a pas forcément la volonté ou le courage de s'y mettre elle aussi. Parce que des préjugés, parce que c'est trop dur, parce que ceci, parce que cela. En fait, on a tous commencé. Et quand on voit déjà des gens avec des résultats, on se dit, la frontière entre cette personne-là et moi, elle est énorme, je ne me verrai jamais faire ça. Alors que ça se trouve, la personne en question, qui critique, elle aimerait aussi avoir ses résultats. Elle aimerait aussi être prise en main, etc. Mais en fait, là, ce qui se passe, justement, en général, dans toutes les vidéos que j'ai vues par rapport à ça, des vidéos où ça disait, ma femme est trop grosse, le mec était à la musculation, ou des fois, c'était, ma femme est trop grosse, mais le mec, il ne ressemblait à rien. C'est-à-dire que lui, il était gros aussi, et il critiquait sa femme d'être grosse. Tu vois, donc, quand tu es, entre guillemets, on parle beaucoup en chiffres, les gens aiment bien chiffrer, je crois que c'est Alex Hitchens qui a mis ça à la mode, ça existe depuis longtemps, mais on va dire qu'une femme 10 sur 10, elle veut un homme 10 sur 10, par exemple. Mais là, en l'occurrence, c'était des hommes qui étaient du 5 sur 10, qui exigeaient que leur femme soit 10 sur 10. Donc, vous voyez un petit peu la différence de vie, au bon, bref. Donc, à la base, les vidéos, c'était sur ça que je voulais faire. Ce qui m'énerve, c'est que toi, tu manges des crasses, tu grossis, tu te déformes, tandis que moi, j'ai fait tout pour rester bien. Donc, il y a quelque chose qui cloche, parce qu'à long terme, dans un an, tu vas être comme une baleine, quoi. Alors ça, c'est terrible. Il faut savoir une chose, on ne critique jamais déjà les gens sur leur physique, ça peut les blesser, même s'ils ne te montrent pas, même si tu te disputes avec eux, tu te dis que cette personne est forte, mentalement, et encore moins une femme. Tu touches à quelque chose de très, très particulier. Je ne sais pas, les femmes dans les commentaires, dites-le moi, mais en général, les copines que j'ai, avec qui on discute, beaucoup de critiques ont donné lieu à des troubles de comportement alimentaire par la suite. Là, le gars critique le fait que cette femme, sa femme, d'ailleurs, je crois qu'elle a de mémoire, elle était enceinte, elle venait d'accoucher, donc elle avait pris un peu de poids. Voilà, le temps que le corps se régule, je veux dire, au bout d'un moment, elle a donné la vie, et quand bien même, ce n'était pas ça la raison, si elle a grossi, est-ce que vous pensez sincèrement que c'est en la critiquant comme ça qu'il va réussir à retenir sa femme qu'elle fasse un peu plus attention à elle ? Parce que, je suppose, j'espère qu'il n'est pas avec elle que pour l'image, pas parce qu'elle n'était que jolie, tu vois, je pense qu'il y a d'autres valeurs qui l'intéressent, ce gars-là, surtout s'ils ont eu un enfant ensemble. Mais là, en récurrence, il fait les courses avec elle. Au lieu, alors, petit conseil comme ça, au lieu de critiquer, dire, tu as jette de la mer, tu ceci, tu cela, essayez de lui faire prendre conscience qu'il existe d'autres variétés d'aliments, d'autres choses, pour pouvoir manger mieux, tout simplement. Il faut lui expliquer. Et souvent, en fait, il y a des mecs comme ça qui critiquent, ils vont laisser leur femme cuisiner et elles, elles n'ont pas forcément envie, parce qu'il n'y a pas le temps, parce qu'en 2023, les femmes, elles ne sont pas à la maison. Les femmes, elles travaillent elles aussi. Donc le soir, elles n'ont pas forcément envie d'éplucher les pommes de terre, les carottes, les machins, etc., de cuisiner après des plats tout en un, à fond, plus rapide, plus simple. Et ce n'est pas forcément le top qualité en termes de bouffe. Donc, en carrière, ça peut donner lieu aussi à des... Voilà, il faut cuisiner ensemble, par exemple. C'est quelque chose qui peut amener la personne justement à s'intéresser à ça et puis à se dire je ne suis pas toute seule à faire. Parce que là, j'ai l'impression, je ne connais pas le reportage, donc je ne m'en rappelle plus très très bien, c'est juste des extraits. Mais lui, c'est genre le pacha, tu vois. Il ne fait que critiquer, etc. Mais qu'est-ce qu'il fait concrètement pour l'aider ? Rien, à part critiquer. Voilà. Il réagit un peu comme une personne égoïste, en fait, qui ne pense qu'à son image et comme il ne veut pas que ça fasse tâche sans sa propre image, il demande à sa femme « Fais comme moi, quoi. » Mais il ne lui montre pas, il utilise l'agressivité, la critique, etc. en espérant la faire réagir. Mais en contraire, ça va plus la bloquer qu'autre chose. Ça va la rendre triste et ce n'est pas ce qui va aider le couple. Et donc là, en l'occurrence, c'est lui qui fait les courses avec elle. Donc c'est lui qui peut l'aider à choisir les aliments, etc. Mais bon, encore faut-il qu'il participe aussi à la cuisine, par exemple. On va te faire réaliser qu'il faut bouger comme si tu vas empirer. Moi, avant que tu arrives à un excès et que tu deviens trop obèse, j'essaie déjà de te diriger vers la bonne voie. Mais je n'ai pas besoin que tu me diriges. Bon, là, en l'occurrence, encore une fois, c'est pareil. C'est-à-dire que là, je pense que c'est pour le reportage. Elle a été amenée à la salle de sport. Donc là, lui, il a toute la panoplie, il s'entraîne, il s'entretient. Bon, ben voilà. Et en fait, il agit presque comme un espèce de mentor. Mais fais le sport pour toi déjà et puis n'oblige pas les autres à être dans ton truc, quoi. Et quand bien même, c'est toujours intéressant de faire des activités à deux. Est-ce que tu t'es intéressé à elle ? Tu vois, c'est toujours pareil, en fait. On veut toujours que les gens fassent ce qu'on souhaite. Mais est-ce que nous, on s'intéresse aussi à ce qu'eux veulent, tu vois ? Et là, en l'occurrence, il agit presque comme un espèce de sauveur. Mais elle n'a rien demandé. À part la critiquer, la critiquer. Qu'est-ce qu'elle a fait, en fait ? En la critiquant comme ça, elle, elle s'est renfermée. Pourquoi elle essaierait de lui faire plaisir ? Et en plus, c'est ce qu'il a compris et ce qu'il comprend pourquoi elle s'en renferme comme ça. Parce que, sincèrement, je vous le dis, il faut rater qu'une espèce de body positive à deux balles, c'est-à-dire que les gens qui sont en état d'obésité et qu'il ne faut pas les critiquer, il ne faut pas s'amuser à les bâcher comme ça, ça ne sert à rien. Comme on est dans cette vidéo-là, elle n'a pas obèse en plus, cette fille-là. Mais tous aimeraient, en général, être en meilleure santé. Parce qu'on parle de santé, d'abord, avant tout, d'esthétisme de santé. Parce que les articulations, la respiration, la petite du sommeil, etc. Et je parle aussi des bodybuilders qui ont des poids vachement élevés. C'est du muscle, mais c'est du 130 kg, par exemple, 130 kg sur 1,60 m, c'est comme si tu étais une espèce d'obésité, entre guillemets, musculaire. Donc, c'est pareil. Ce n'est pas santé non plus. Donc, il ne faut pas en plus agir. Mais en tout cas, tout le monde aspire à être en forme. Moi, je pense que si tu dis à une personne qui a du poids, homme ou femme, peu importe, il va sur la plage, il a du mal à se mettre en milieu de bain et puis tu lui dis tiens, une pilule et hop, en 10 secondes, tu transformes, tu crois qu'il va faire quoi ? Non, moi, je m'assure que je suis et puis si je prends deux places dans un avion, ce n'est pas très très grave. Ben non, tout le monde aimerait ça. Même les gens qui sont entre guillemets lambda en termes de physique de base, des skinny fat ou quoi, tout le monde espère trouver la petite solution magique pour pouvoir être bien cet été, etc. C'est ça la réalité. Donc là, en l'occurrence, ce n'est pas encore une fois en s'imposant comme ça, en essayant d'imposer aux autres les choses que ça a marché. Et vous êtes beaucoup comme ça concerné. Vous amenez votre copine à la salle de musculation, vous essayez d'imposer des trucs qui sont lui donner goût à l'effort et après ça vous saoule et qu'est-ce que vous faites ? Vous lui dites tiens, va au cardio pendant ce temps, moi je vais faire ma séance. Et ça, c'est observes tout le temps, c'est trop drôle. C'est-à-dire que vous n'essayez pas partager votre passion, il faut y aller progressivement, il faut lui donner goût à l'effort, il faut lui dire tiens, qu'est-ce que ça te dirait de venir avec moi essayer la musculation ? Parce que cette personne-là, et bien souvent, c'est le cas, dans mes messages privés, j'en reçois aussi beaucoup de messages dans ce sens-là, bien souvent, ces personnes-là ont des préjugés. Pour eux, même si en 2023, on a beaucoup de connaissances sur le réseau, elles n'ont pas fait de recherche par rapport à la musculation puisque ça ne nous intéressait pas. Elles, pour elles, la musculation, ce sont des gens qui pensent qu'elle a musclé, c'est des débiles et c'est un truc de mec, elles n'ont pas envie de prendre trop de muscles, elles pensent qu'en soulevant l'eau elles vont venir muscler comme Schwarzenegger, etc. Il ne faut pas les critiquer, c'est normal puisqu'elles n'ont pas fait d'effort de recherche puisque ce n'est pas quelque chose qui les intéressait. Elles, elles se contentent de voir ce qu'elles avaient des gars muscler, etc. Elles se disent c'est un niveau super élevé, moi je ne veux pas être comme ça, ça ne m'intéresse pas, ça ne me plaît pas. Mais si tu l'amènes elle est à la salle de musculation, il faut lui faire prendre conscience de certaines choses, lui apprendre progressivement la petite chose, lui donner goût à l'effort, faire avec elle, ne pas la critiquer, tiens tu veux tester ça, ça te fait plaisir, tiens dis-moi ce que tu en penses. Et même si elle commence par les cours collectifs, par exemple c'est une bonne chose, il faut déjà lui mettre un premier pas là-dedans, tranquillement, dans votre passion, mais sans pour autant que vous, votre passion nuise à sa qualité de vie, à elle aussi, parce que sinon elle ne fera pas d'effort. Pourquoi elle ferait un effort si vous n'en faites pas ? C'est pas en genre, maintenant au bout d'un moment il faut faire quelques concessions aussi quelque part. Et c'est génial si deux personnes finalement ont une passion commune et en plus, quand c'est une passion qui n'est pas poussée à l'extrême, donc je parle de la musculation, ça peut vous aider à être en meilleure santé et puis, parce qu'après vous mangez mieux, vous faites des activités ensemble, etc. Et ça c'est cool, mais c'est pas en réagissant comme ça là qu'il faut obtenir les résultats. Elle, elle est là comme ça, elle n'a aucun intérêt, elle ne lui a pas expliqué les bénéfices qu'elle avait si ce n'est qu'elle critiquait en disant tu vas faire un gros machin, etc. Et elle en fait, elle se dit j'ai pas besoin d'aide ou quoi, j'ai pas besoin, mais c'est normal, parce que ça la blesse, en fait elle est blessée d'entendre ces critiques-là, c'est pas facile. Et encore une fois, le fait que vous soyez avec quelqu'un qui soit un peu plus en forme, physiquement, ça peut vous motiver s'il s'y prend bien à vous mettre en forme, vous aussi par la même occasion. Moi, j'ai déjà que dans ma vie, il y a des personnes qui n'étaient pas forcément sportives et puis parce que j'ai réussi à leur parler, à leur trouver les mots, enfin comprendre les bienfaits, etc. de telle ou telle activité, sans pour autant les dénigrer, tu vois, ça a marché, ça leur a permis à se mettre en forme, elle aussi. Donc par contre, à l'inverse, à contraire, si tu te mets avec une personne qui est un peu fat, etc., qui mange mal, eh bien, il faut y aller avec, disons, à tâtons. Il ne faut pas s'amuser comme ça, j'aime pas comment tu es, tu vas finir comme une baleine, et machin, etc., et tu parles quand même avec la personne à qui tu vis à la base. Donc les corps changent, même toi qui fais la musculation, qui te trouves beau parce que tu te dopes, parce que tu vas à la salle tout le temps, ou peu importe pourquoi d'ailleurs, ton corps va changer, un jour tu en a ras marre. Moi ça fait depuis là juste 16 ans que je fais de la musculation, 16 ans. Donc j'ai 42 ans bientôt. J'en ai vu passer des gars à la salle qui ont arrêté au bout de 5 ans. Et je ne les vois plus maintenant. Et leur corps ont sûrement changé. Donc c'est pour ça qu'au bout d'un moment il faut redescendre un petit peu, et puis il faut faire attention à ce que la passion ne prenne pas le dessus. Il ne faut pas que ce soit une obsession. Elle devient grosse à la lumière. Cette tête-là. Je me permets de le critiquer un petit peu, à critiquer sa femme. C'est un peu reportage, mais quand j'ai vu ça, je pensais à la tête de Woody Woodpecker. Je ne sais pas pourquoi ça va. Au bout d'un moment, quand les mecs critiquent, etc., bien souvent, ils sont critiquables eux-mêmes. Si on veut être méchant, si sa femme voulait être méchante avec lui, elle pourrait en avoir à dire son look, etc., machin, tu vois. Ça fait vraiment kéké, quoi. Et je sais de quoi je parle, mais on me dit parce qu'avec mon débardeur, je fais kéké. Il y a des potes à moi qui me le disent, etc. Mais c'est normal, ils me critiquent, c'est gentil, je m'en fous. J'ai auto-dérision, tout ça, on se taquine. Mais bien souvent, les gens qui critiquent, en fait, ils sont eux-mêmes critiquables, tu vois. Si on doit faire l'amour et que je la vois qu'elle est grosse, ça ne va pas le faire. Mon mécanisme à moi ne va pas s'exciter. Alors là, cette phrase-là, si je vois qu'elle est grosse et que je vois que mon mécanisme à moi ne va pas s'exciter. Mais c'est dingue. Tu vois, encore une fois, c'est ça, c'est qu'on dit souvent que les bodybuilders, les gens de la musculation sont égoïstes et malheureusement, j'ai envie de te dire, c'est vrai, beaucoup le sont. C'est-à-dire que parce qu'ils ont commencé par les mauvaises raisons. On en revient toujours à ce que je dis dans mes vidéos. Je ne sais pas ce que tu en penses, il faudra le dire dans les commentaires, mais ceux qui prennent des produits dopants, ils ont commencé pour les mauvaises raisons. Ceux qui ont commencé la musculation, souvent, c'est parce que c'est un manque de convoyance, etc. Et parce qu'ils ne font pas les choses correctement, ils vont choisir la facilité, ils vont prendre les produits. Et donc, ça va se refléter après sur la qualité de vie par la suite. Ce sont des gens qui n'ont pas de vie sociale, qui vont être extrêmes dans leur choix. Moi, j'ai vu des mecs dire il y a très très longtemps, ça a fait le buzz à l'époque, moi, quand je vais au restaurant, je ramène mon tupperware. Je peux te garantir que si moi, je suis propriétaire d'un restaurant et je te vois ramener ton tupperware, tu dégages de mon restaurant, je suis là pour gagner de l'argent, pas pour t'héberger gratuitement, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dégager de cette vidéo-là ? Et d'autres que je voulais vous montrer par la suite, mais bon. C'est très très simple. Quand vous avez quelqu'un dans votre entourage et que vous voulez lui rendre service aussi quelque part peut-être, ou vous voulez lui partager votre passion, quelle qu'elle soit en fait finalement, mais bon, on parle de la musculation, ce n'est pas en l'attaquant, en la rabaissant que vous allez arriver à vos fins. Au contraire, déjà, vous, ayez un petit peu l'autocritique. C'est-à-dire que, avant d'essayer de critiquer les autres, essayez de savoir un petit peu où est-ce que vous en êtes, vous, de votre côté. Parce qu'en l'occurrence, lui, là, c'est dans l'extrême qu'il est. Tu vois. Alors, encore une fois, c'est un reportage plus ou moins bidon, on ne sait pas vraiment si c'est joué, etc. Machin, mais si, sa vie réelle est comme c'est indiqué ici, c'est comme c'est... Parce que là, c'est écrit « Je m'aime, donc je suis ». Ok ? Très, très bien. Mais, déjà, il faut voir si, toi, tu n'es pas en extrême. Ok ? Parce que, en étant comme ça, tu vas provoquer tout, sauf l'envie d'être comme toi. C'est-à-dire que, si ta femme, ta copine, tes potes, s'ils te voient en mode obsession, le mec, il ne pense qu'à ça, il ne parle que de ça, il ne vit que de ça, au bout d'un moment, ils vont se dire « Ça ne m'intéresse pas, sa vie à lui, elle ne m'intéresse pas, j'espère d'autre chose, moi. » Tu vois, j'ai envie de m'amuser aussi de temps en temps, j'ai envie de profiter un peu de la vie. Oui, du sport, je peux comprendre, mais là, en l'occurrence, c'est extrême. Donc, déjà, commence par toi, déjà, de voir où est-ce que tu en es par rapport à ça. Parce que, souvent, les gens vont vouloir t'imiter s'ils observent des choses positives de ce que ça peut t'apporter, en fait, sur toi. Et si, tu vois, tu représentes quelque chose de négatif, ils ne vont pas vouloir te ressembler, donc ils ne vont pas vouloir faire comme toi. Donc, tu vois, et tu participes en plus, en étant comme ça, tu participes en plus aux préjugés qu'ont les gens sur la musculation. Le kéké, tu vois, le petit débardeur, le short, le machin, les gants, enfin, c'était, bon, ça, c'est un loup des années 90, je pense, je ne sais pas, 2000, mais c'est le kéké. Le mec n'a rien en ciboulot, j'en sais rien. Tu vois, c'est ça, cette réplication qu'on a dans la musculation. Alors que la musculation, tu le sais, toute classe sociale, tout métier, tout corps, enfin, est représenté dans les centres de musculation. Mais bon, les préjugés, on l'endure. Donc déjà, il faut commencer par ça. Ensuite, il faut comprendre pourquoi la personne est comme ça. En l'occurrence, si tu as une femme bien d'accoucher, et bien tu trouves qu'elle a pris un peu de poids, et bien il faut y aller progressivement. Et c'est pas en disant les choses que tu vas réussir, c'est en les faisant. C'est un petit conseil. Cuisine avec elle. Montre-lui des exemples de recettes, des trucs simples à faire. Elle a plein sur internet. Tu lui dis, tiens, au lieu de bouffer, je sais pas moi, une boîte de ravioli avec du gruyère et puis machin, qui est très facile à faire, et bien écoute, je vais t'aider, je vais te proposer, je ferai une recette, tu me diras ce que t'en penses. Ça commence comme ça déjà. Tu fais les actes au lieu de dire fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. Fais-le toi. Et elle va voir. Fais pour elle aussi. Elle va manger avec toi. Et puis après, tiens, ça te dit d'essayer mon activité. Alors je pense que t'as peut-être des préjugés, etc. Mais t'inquiète pas, je vais t'accompagner, je vais venir avec toi, je vais te montrer comment on fait, etc. Et puis voilà, ça va commencer comme ça. Et quand tu vas à la salle, un conseil, j'avais fait une vidéo d'ailleurs à l'époque sur Share Fitness, ça s'appelait Ton petit ami n'est pas ton coach. Parce qu'il faut avoir quand même un minimum de connaissances. Mais au début, quand t'es débutant, tu peux l'initier quand même. Rien que le fait de mettre un pas dans les états de musculation, aller dans les machines, etc. C'est déjà beaucoup. Tu vois, il n'y a pas besoin d'être un génie, un coach pour pouvoir faire ça déjà. Parce que tu vas l'accompagner, elle va s'en tirer. Donc elle ne sera pas seule, elle n'aura pas peur de regarder les autres ni du tien et apprécier le fait que tu lui apprennes quelque chose, que tu lui montes ta passion et progressivement, etc. Et après, par la suite, si jamais tu veux que c'est quelque chose qu'elle veut que ce soit régulier, construit, etc., tu peux faire appel à un coach si t'es pas qualifié ou autre. Ou si t'es qualifié, tu peux l'aider. Mais voilà, il faut aller comme ça. C'est pas en dénigrant, en rabaissant et en pensant qu'à sa gueule que tu es arrivé à tes fins. Donc ça, faites attention parce que je sais que dans le monde de la musculation, surtout au début, quand les gens commencent, n'importe quel passion, ils sont à fond, à fond, à fond, ils pensent qu'à eux. Et ça t'ennuie après à des témoignages parfois que je reçois. Je me dis, putain, j'aurais fait un bouquin parce que c'est incroyable. Ça relève de la psychologie, c'est la petite analyse, carrément. Parce que je vous ai déjà rapporté dans d'autres vidéos sur Shard Fitness, notamment, des cas où des mecs tout passaient pour la musculation, le body, parce qu'encore une fois, ils avaient commencé pour une mauvaise raison. C'est eux qui ont besoin d'un suivi. Eux, ils ont qu'une enveloppe corporelle, mais derrière, en dessous, il n'y a rien, il n'y a plus rien. Donc c'est vide. Donc voilà. Alors je ne sais pas ce que tu en penses sur ce genre de vidéo-là. Si tu as des témoignages par rapport à ça, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Mais voilà. C'est un petit conseil par rapport à ça, parce que c'est très très souvent qu'on voit ce genre de comportement, en fait, finalement. C'est très très souvent. Même quand une fois, j'entends des gens parler, etc. Ah t'es plus avec elle, non, parce qu'elle était trop grosse, non, parce que ceci, non, parce que cela. Et les mecs, tu les vois à la salle, à la salle, à la salle, ça passe autant à mater des gonzesses qui n'ont jamais. Et puis voilà. Et ils sont réfugiés à leur musculation, etc. Et puis voilà. Donc c'est triste, c'est dommage. Voilà. Donc petite vidéo réaction par rapport à ça. Petit conseil aussi pour vous permettre en couple, notamment, de pouvoir faire une activité ensemble. Il faut être très pédagogue. Et en plus, rappelez-vous d'une chose, quelqu'un qui fait la musculation, qui est sûr de soi, n'a pas besoin de rabaisser l'autre pour exister. Quel qu'il soit. Voilà, des débutants, des machins, peu importe. Il est en confiance, il est là, il est présent, il fait son truc, etc. Et c'est quelqu'un qui, de par son comportement, généralement, tire des choses bénéfiques des autres, en fait. C'est-à-dire que les gens vont apprécier sa présence, apprécier ses conseils, sa bienveillance, etc. Si jamais les gens s'éloignent autour de toi, si jamais les gens ne réagissent pas comme tu le souhaites, c'est qu'il y a peut-être un problème à ton niveau, il n'y a pas au niveau des autres. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué personnellement aussi. Je ne parle pas pour faire l'enseignant qui ne sait pas qui... Je ne suis pas là pour vous dire que je fais mieux que vous. Au contraire, j'y suis aussi passé par là. Peut-être pas comme lui il l'a fait, parce que moi, ça ne m'est jamais arrivé par rapport à ça. Mais en tout cas, nos côtés critiques, etc., on a tous connu, on a tous fait. Et bien, on apprend. À 42 ans, je me dis, j'ai appris pas mal de choses déjà. OK ? Bon allez, à bientôt. Ciao. Ciao.